Alors après, il arrive la biologie. Alors, les Américains, les Brésiliens disaient ça, la rentabilité du système, c'est la somme des connaissances que je vais mettre dedans. Tout ce que je sais en agronomie, que je mets dans l'acte de production. Donc, ils ont des raisonnements un petit peu particuliers. Et donc, on va reprendre un petit peu notre maison et on va regarder l'activité biologique, ce qu'elle fait dans sa maison. Donc, on a un toit. C'est quasi, je dirais, cette histoire-là, c'est la maison de Hansel et Kretel. Parce que le toit, en fait, il va se manger. Ben oui, un toit en paille qui se mange. Donc, là, il va se passer quelque chose. Donc, on va retrouver notre plante, notre litière, notre activité biologique, la matière organique et les racines. Et donc, à un moment donné, là, cette maison, il va lui arriver quelque chose. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive, en fait, qu'il y a tout un tas d'éléments, on va dire, de suites logiques d'action qui, au final, vont vous donner quelque chose. La plante, en fait, elle va faire de la photosynthèse, première étape. Et cette photosynthèse, en fait, quand vous êtes, c'est l'histoire du kénopode, il va faire de la paille. D'accord ? Cette paille, en fait, va être biodégradée à la surface du sol, nos azotobactères de tout à l'heure, etc. Et donc, l'activité biologique qui va manger de la paille, à un moment donné, elle va produire de la matière organique, stockage de carbone, humus. D'accord ? Et cette matière organique, en fait, elle va donner, elle va être à nouveau reconsommée par de l'activité biologique qui va libérer, la sixième étape ici, des éléments minéraux NPK que les racines reprennent pour augmenter le rendement. Et en fait, vous avez quasi une suite logique comme ça. Or, des fois, ça va un petit peu plus vite ici. Mais globalement, c'est ce schéma-là qui est mis en place. Et on se rend compte que le NPK qui est ici, le calcium, phosphore, etc., il est produit grâce à la digestion de la litière et de la matière organique. D'accord ? Et donc, on avait une formule laconique, plus je mange, plus je produis. Donc, plus je mange du carbone, plus je produis du NPK, CAMG et compagnie. Donc, en fait, j'ai aucun problème de facteur limitant dès lors que ma litière arrive en très grande quantité. C'est-à-dire, plus je vais manger, plus je vais produire. Et donc, voilà comment ça marche. On a fait un petit dessin. La plante, elle fait de la paille. La paille, elle va humifier, elle va être biodégradée à la surface du sol. Quand le C sur N est à 24, les vers de terre et les champignons, ils prennent ça en charge. Mon champignon, enfin, mon verre de terre, mon champignon, ils mangent de la paille. D'accord ? Et par contre, l'excrément qu'ils font, c'est de la matière organique. C'est-à-dire, la matière organique, c'est l'excrément des êtres vivants. Et donc, comment je fais pour avoir beaucoup de matière organique dans mon sol ? Voilà, il me faut beaucoup d'êtres vivants qui mangent beaucoup de paille. Et plus ils auront de paille à manger, plus ils seront nombreux, plus le taux de matière organique et la séquestration de carbone et la stabilité structurelle et cette colle humique va être là et donc va mettre le sol en bon état. D'accord ? Et donc, finalement, quand j'ai un excrément, qui est-ce qui mange les excréments ? Non ? Les bactéries, c'est-à-dire, voilà, je vais avoir un C sur N 8, 10, je ne sais pas combien. Et donc là, il y a une phase de minéralisation de cet excrément. D'accord ? Une partie va en stock, une partie est reprise tout de suite. Les bactéries attaquent, c'est comme dans ma fosse septique. Et donc, les bactéries, elles vont manger les excréments et dans cette phase de C sur N à 8, elles vont libérer les éléments minéraux que la racine reprend et tu augmentes le rendement. En fait, plus tu nourris, plus tu produis. C'est-à-dire, c'est le problème, si tu n'arrives pas à se nourrir, d'accord ? Ça ne va pas produire beaucoup. Et donc, il y a une phase, c'est-à-dire, au début, comment je produis le premier carbone ? Alors, il y a un traumatisme en agriculture biologique. Pour l'avoir identifié, on leur a mis un petit peu sous le nez cette année parce qu'il y a un débat qui ne veut pas se mener. En fait, on va se rendre compte que vous avez une espèce de système comme ça. Et ici, on va mettre pourcentage de MO. On va dire, allez, 5 ici, ce serait super. Et plus, pourquoi pas ? D'accord ? Le problème, c'est que quand tu es ici à 1... D'accord ? À 1%, la quantité de nutrition, là, elle est faible. D'accord ? Donc, tu vas produire quoi, ici ? Pas grand-chose. Donc, la paille que tu vas produire avec pas grand-chose, c'est très peu. Donc, à un moment donné, tu n'arrives pas à démarrer. D'accord ? Et donc, on se rend compte qu'on pourrait donner l'efficacité du système rien que sur le taux de matière organique. et il a été fait une enquête en Afrique par le développement, l'Agence française de développement, qui a montré que, en fait, on avait ici un espèce de truc qui s'appelle, écoutez bien, une trappe de pauvreté. Voilà comment les ingénieurs, ils ont appelé ça. Parce que quand ils enquêtent, quand il n'y a plus de matière organique pour démarrer la machine, eh bien, ils n'arrivent pas à la démarrer. Donc, ils ont fait, ils ont mené des essais et ils ont montré que, en fait, on avait une espèce de trappe et qu'on s'en sortait comme ça. C'est-à-dire, ici, c'est l'hypothèse intrant. Et donc, à un moment donné, tant que ton taux de matière organique ne se récupère pas, t'es coincé dans ta trappe de pauvreté. Et donc, il faut à tout prix faire décoller le taux de matière organique et, en fait, ça se fait avec un apport d'intrants qui te permet, en fait, de décoller la productivité du système. Donc, pour nous, l'intrant égale de la paille, du BRF, des feuilles, d'accord ? Et donc, on se rend compte que ce système-là, en fait, il va être lié, c'est la quantité de nourriture qui est ton facteur limitant. Soit tu restes dans le trou, soit tu ne peux pas aller plus loin. Donc, on a émis une petite formule très simple. La fertilité du sol, c'est la somme de nourriture pour de plus en plus d'êtres vivants dans un habitat en bon état. Et là-dedans, vous allez stocker de l'eau, de l'air et produire des éléments minéraux. Et tout ce que vous amenez, ce sont des engrais. Fertilité et fertilisation, ce n'est pas le même raisonnement. D'accord ? Même si ça se rejoint au bout. Voilà, ça, c'est l'eau. Dans un système biologique, quand il pleut, c'est d'abord le fond qui s'humidifie. D'accord ? Ça, il faut le savoir, c'est un vrai piège. Et la couche superficielle, elle peut rester sèche très longtemps. Donc, il faut que l'eau puisse remonter. D'accord ? Alors, pour garder de l'eau en surface, la nature, en fait, elle a fait un truc. Elle a mis une couche de litière au-dessus qui fait, en fait, filtre buvard, tampon. D'accord ? De façon à ce que l'humectation de la couche où ça doit germer est meilleure que l'interface, ici. Et ensuite, l'eau va remonter. Plus c'est plein, plus vous remplissez d'eau. En fait, un verre de terre, c'est comme un tuyau avec un nœud au bout. À un moment donné, ça ne va pas plus loin que loin. Et donc, quand vous remplissez ce tuyau, imaginez qu'il soit percé pour un goutte-à-goutte. En fait, avec la colonne d'eau, ça coule toujours plus au fond, avec la pression, qu'au-dessus. Et donc, la nature, elle a inventé ce système-là. infiltration rapide du sol, humectation par la profondeur. Et puis, petit à petit, on remplit tout ça. Et pour humecter le premier niveau où vous avez une couche avec de la litière, en fait, la nature, elle a inventé ce système-là, en fait, celui-là, réellement. Regardez ici, d'accord ? Une espèce de, plein de micro-galerie avec un papier buvard qui est la litière au-dessus, en fait, qui va emprisonner de l'eau pour qu'elle diffuse plus doucement, en partie, et qu'elle vienne humidifier, en fait, ces cinq premiers centimètres, là, où, en fait, les plantes vont germer. Très aérées et très riches en excréments, etc., pour favoriser la germination. Et la zone intermédiaire, ici, du sol, elle pourrait être beaucoup plus sèche puisque la réhumectation va se faire par remplissage, comme ça. Donc, quand vous avez des hivers où il ne pleut pas, le gain d'eau total dans le sol, attention, il faut faire un petit peu gaffe. Donc, parfois, on a des sols très secs dans les nouvelles pratiques, d'accord ? Parce que l'eau, elle est toujours, toujours en bas. Alors, le dernier truc sur l'eau et après, on va manger, puisqu'après, on aura fini, c'est celui-là. Voilà. C'est que toute la réserve utile du sol, elle est liée à l'activité biologique, réellement. D'accord ? C'est la micro-porosité d'origine biologique qui va stocker l'eau. Donc, je résume, pas d'activité biologique, pas beaucoup de réserve utile. Et au contraire, plus je nourris, plus j'ai d'activité biologique, plus je vais pouvoir stocker de l'eau parce que ça va faire de plus en plus de micro-porosité. D'accord ? Alors, ensuite, vous avez un truc un petit peu bizarre avec l'eau qui est le début du travail sur l'eau, mais on ne l'a pas trop touché. C'est-à-dire que dans mon sol ici, si je refais mon sol, voilà, ça c'est le dur, le physique, ça c'est l'air, la moitié du vide c'est de l'air et ici, vous avez de l'eau. Et en fait, cette eau, elle a une faculté, c'est-à-dire que je peux diviser ça quasi en deux, d'accord ? ça c'est une réserve facilement utilisable et ça c'est une réserve difficilement utilisable. D'accord ? C'est-à-dire que la première partie de l'eau qui est dans cette porosité stockée, elle va se déplacer vers les plantes par la force de sucion. Donc ça entretient l'évapore de transpiration, etc. Et donc, il va y avoir un problème parce que quand il n'y a plus d'eau mobile, eh bien, les plantes, elles ont du mal à aller chercher l'eau qui est encore emprisonnée dans le sol. C'est-à-dire que la moitié de votre réserve utile, c'est de l'eau qui bouge vers les racines et l'autre moitié, il en reste encore 55% de cette réserve utile, c'est cette partie-là. En fait, elle est difficilement utilisable. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la porosité la plus fine du sol. D'accord ? Et donc, la seule façon d'aller chercher cette eau, c'est d'avoir des plantes mycorhizées. Et donc, le dessin, il est très simple. Ça, c'est une radicelle que vous avez déjà besoin quasi d'une loupe binoculaire ou d'un microscope pour l'avoir. D'accord ? Et ça, ce sont les cheveux des mycorhizes. C'est-à-dire que vous allez avoir un phénomène comme ça. Votre radicelle, elle est très grosse. Alors, c'est presque le micron, ce truc-là. Et donc, votre mycorhize, elle est dedans, là, hop, et elle est toute fine. D'accord ? Et donc, elle va beaucoup plus loin dans le sol. Elle prolonge 15 à 20 fois le système racinaire. Et donc, elle sait aller chercher de l'eau où la plante ne peut pas y aller. Donc, en fait, la plante, elle va faire deux choses. Une première phase où l'eau va se déplacer vers la racine et une deuxième phase où la racine doit aller la chercher. Et donc, elle va la chercher par l'aide de sa symbiose mycorhizée. Et encore une fois, c'est l'activité biologique qui fait le job. Tu pleures, quand tu as fini ce boulot-là. Et donc, si vous voulez éviter les stress hydriques, il faut de l'activité biologique et des plantes mycorhizées. Alors, ça tombe super bien, maïs, mycorhizée, à bloc. Vous voyez ? Et donc, dans les systèmes, c'est, en fait, tu passes le stress hydrique avec ça. Et quand on construit des sols biologiquement vivants, en fait, vous avez accès, en fait, vous pouvez estimer que votre, avec de l'activité biologique, votre RU, vous pouvez quasi la multiplier par deux. D'accord ? Grâce à ces symbioses végétales, champignons, etc. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui manque dans la réflexion agronomique complètement. D'accord ? Et on se rend compte que quand on les met en route un petit peu par hasard chez les gars, avec des pratiques comme les tiennes, eh bien, tes stress hydriques se passent de mieux en mieux. Mais il faut le manager, ce truc-là. Quel est le problème de votre mycorhize ? Puisqu'elle est nourrie par la plante. Si la plante meurt, la mycorhize, elle va suivre le même mouvement. Elle va se dégénérer. D'accord ? Donc, si je veux à tout prix bénéficier d'un système mycorhizé, par exemple, pour du maïs, mais pour, je ne sais pas quelle plante, allez, je veux semer du blé, il est mycorhizé, alors, ce serait bien d'avoir déjà une plante mycorhizée avant, qui ne soit pas morte quand la nouvelle plante arrive pour que, tac, tout de suite, elle se colle au système. Ce qui nous a encouragé, en fait, à semer des plantes dans des plantes vivantes. Alors, grosse innovation, une galerie de verres de terre, quand c'est fait par un verre de terre, ça dure 30 ans. Donc, opérationnalité du système, 30 ans, quasi une carrière d'agriculteur. C'est incroyable. Alors, deux choses. Un verre de terre, il va naître tout petit, comme ça. D'accord ? Regardez mon petit doigt. Alors, c'est tout petit. Le verre de terre, le grand anessique qui fait ses galeries, il pond 12 petits, il fait 12 oeufs par an. Et l'oeuf, quand il va éclore, comme le verre de terre est tout petit et la galerie très grosse, si jamais il rentre dans la galerie de ses parents, il va tomber au fond. Voilà. Et il ne va pas pouvoir remonter. Voilà. Il est dans l'oubliette. Alors, donc, en fait, ce qu'il va faire, il va refaire une galerie à lui, à sa taille. Et donc, le premier truc que doit avoir un individu comme ça, c'est de la nourriture. Un jeune, il faut que ça mange. Donc, premier travail de la nourriture. Et donc, lui, il sait que la nourriture, elle est en haut. Il ne sait pas que la nourriture est en bas. Réflexe, on monte, il va faire sa galerie et donc, au fur et à mesure de sa vie, il va construire sa maison et l'améliorer, l'adapter à sa taille. D'accord ? Puisque finalement, il va passer de comme ça à épais comme le pouce et puis, il peut faire, on a des vers de terre qui font un mètre de long dans certains coins. Pays basque, notamment, sud, sur Montpellier, tout ça. Et en fait, les vers de terre d'ici, ils ont été exterminés par la glaciation puisque les glaciers sont descendus jusque dans le massif central à peu près, historiquement. donc, ils ont recolonisés mais on a moins de diversité de vers de terre dans le nord de l'Europe que dans le sud, par exemple. Et donc, ces vers, ils vont vivre à peu près 5 ans. Maturité sexuelle à 18 mois, 2 ans. Allez, comptez 2 ans pour faire simple. Et donc, il va naître, il va grandir. Quand il a une certaine taille et un certain âge, 18 mois, il va commencer à se reproduire. Et donc, la colonisation des sols, elle est lente puisqu'il faut attendre quand vous n'avez plus qu'un vers de terre, il faut attendre 2 ans pour en avoir d'autres à nouveau. Donc, la phase de démarrage de l'activité biologique, elle est fatalement très lente parce qu'il vous faut à peu près, si vous faites un calcul par défaut sur une population, il n'y a pas de mort, tout va bien. 2 vers de terre au départ, il vous donne 2 000 petits, une population de 2 000 individus au bout de 5-6 ans. Mais là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de prédation, il n'y a rien. C'est le monde parfait des bisounours, ça. Et donc, on se rend compte que le vers de terre, il va évoluer dans un truc très particulier. Il va faire, il va avoir une population en fait qui évolue comme une exponentielle. Et en gros, pour arriver là, il vous faut 5 ans. Alors après, l'exponentielle, elle ne va pas jusqu'à l'infini dans le monde du vivant, dans le monde fini dans lequel on est. De toute façon, ça s'arrête parce que c'est la ressource, c'est la ressource de nourriture qui stoppe tout le monde. Quand il n'y a plus à manger, tu ne peux plus avoir, ça limite la population. Donc, ce travail-là, il est intéressant parce qu'en fait, on sait que pendant 5 ans, il faut construire le système et quand il est construit, cette galerie-là qui est la galerie adulte, elle est opérationnelle pour faire passer de l'eau et de l'air pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, une racine peut encore passer dedans. C'est toujours plus facile de passer par la galerie que de faire... En fait, les plantes, elles ne s'y trompent pas 2 minutes, elles trouvent une galerie, elles foncent au fond, donc elles vont tout de suite en bas, en l'espace de 10 jours, tu peux avoir une racine. Si le trou est à 2 mètres, la racine, elle est à 2 mètres. D'accord ? Une racine, elle ne s'y trompe jamais. Et donc, ces systèmes-là, ils sont très, très, très intéressants parce qu'en fait, la matière organique, la déjection du ver de terre, on a mis une couche de mucus tout le long de la galerie. Regardez comment c'est noir par rapport à la terre initiale. D'accord ? Et là-dedans, en fait, c'est tellement riche en bactéries, etc., que les racines, en fait, elles trouvent vraiment tout pour se nourrir et elles trouvent de l'air et finalement, un passage, c'est mon fourré, ma perceuse, pour aller à travers une couche dure, elle peut aller très loin au fond. Et donc, ça a un gros avantage, ça veut dire que très rapidement, la plante, elle trouve de l'eau parce que l'eau est en bas. Et donc, comment on combat la sécheresse ? Tout simplement, par ces systèmes biologiques qui sont opérationnels. Je sème de la moutarde en pleine sécheresse, il lui faut quasi qu'un petit peu de rosée pour germer. Si jamais elle trouve une galerie de ver de terre opérationnelle, huit jours après, elle a sa racine en bas et elle va commencer à pousser. Et donc, tant que vous n'avez pas votre système biologique en place, vous allez ramer. La racine, elle ne peut pas descendre parce que c'est sec, ça a durci, etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le miracle de la biologie et on comprend bien que l'outil, à nouveau, il va tout détruire. Voyez ? Donc votre ennemi numéro un, c'est l'outil. C'est jamais la chimie. La chimie, elle nous pose d'autres problèmes sur la toxicité ou autre chose. D'accord ? Mais dans la construction physique, on est vraiment une maison, ça se détruit avec un outil. D'accord ? Donc on essaye de construire ça et après, on a le phénomène des mycorhizes, c'est exactement ça. D'accord ? C'est-à-dire là, on a un pot de fleurs, c'est le travail du CNRS. Vous avez un pain, un arbre, c'est mycorhisé et vous avez le système racinaire avec ces mycorhizes qui ont été avec un indicateur coloré mis en blanc. D'accord ? Donc regardez la capacité de cette petite plante et de son système racinaire mycorhisé. C'est colossal. Le pot de fleurs, il est complètement pris. Et donc, on se rend compte que ça va minimum multiplier par 15 le potentiel des racines. Donc si ma plante, elle fait une racine qui en vaut, enfin, une capacité de 1, ben là, vous avez une capacité 15 fois supérieure. Donc ça veut dire quoi ? Une plante mycorhisée avec une racine qui fait 15 fois mieux. Ben c'est 15 fois plus d'eau, c'est 15 fois plus d'azote, c'est 15 fois plus de phosphore, c'est 15 fois plus de minéraux. Voilà, donc c'est beaucoup moins de problèmes pour la plante elle-même. D'accord ? Donc c'est hyper intéressant de construire ces systèmes-là. Et donc on avait, j'ai travaillé avec un groupe d'agriculteurs, une question, c'est est-ce qu'on peut construire un système mycorhisé ? Ben réponse oui. Il suffit de savoir les plantes qui sont mycorhisées ou pas. ces mycorhises, elles sont sensibles à tout un tas de choses. Donc il y a plein d'échanges et c'est toujours gagnant-gagnant. C'est-à-dire cet individu-là, pour vivre, il a besoin de la racine qui va lui donner des sucres. D'accord ? Si tu enlèves la racine que la plante est morte, ben cet individu va commencer aussi à régresser. Alors il va rester des germes dans le sol, etc. Il y a peu de problèmes, ça garde en conserve, mais c'est pas opérationnel. Ce qui m'intéresse, c'est l'opérationnalité. Et donc on avait établi un raisonnement très simple. Comme la crucifère, elle n'a pas de mécorhise, ça pourrait être une excellente plante d'entrée avec une fertilité. Donc, je fertilise, je mets une crucifère. D'accord ? Regardez, on va prendre l'exemple du colza. Alors ça pourrait être qu'est-ce que vous cultivez ? Des choux ? Oui. Voilà. Donc on va prendre un chou. Donc ça veut dire que si vous avez assez de nitrate, il va pomper ce qu'il y a. D'accord ? Sinon, il a besoin en fait d'une fertile. Un petit peu de nitrate pour pousser. Alors que ça vient de la matière organique, du compost, je sais quoi. Voilà. Il faut qu'il trouve un petit peu quelque chose pour démarrer. et votre chou non mycorhisé, quand il est adulte, quand vous le récoltez, vous récoltez quoi ? La fleur, la pomme. Donc qu'est-ce qui reste de ce fameux chou ? Le système racinaire et les trognons, enfin, plus un petit peu de feuilles, mais qui sont à ce moment-là plutôt très durs. Et donc votre trognon, votre paille de chou, c'est la deuxième chose qui va rester, la paille, en fait, elle est dure et cette paille dure, en fait, elle est pleine de lignine. Ce qui fait que là, vous allez démarrer la culture du champignon. En fait, la lignine, c'est le support nutritionnel des champignons. Parce qu'il n'y a que cet individu-là qui s'est dépolymérisé et dégradé la lignine. D'accord ? Et donc, toutes les crucifères, que ce soit la moutarde, les radis, les engrais verts, les colzas, ou les choux, etc., une fois que vous laissez la paille de ces plantes-là, vous avez une paille très dure qui apparaît, d'accord ? Donc, qui est riche en lignine, globalement, et donc, qui va démarrer l'humification. la culture des champignons. D'accord ? Et donc, vous avez un précédent très intéressant pour une plante qui pourrait se mycorhiser. Puisque finalement, on va donner une espèce de signal au sol que, tiens, les champignons peuvent se développer. Et comme les mycorhises font partie du monde des champignons, maintenant, c'est le deuxième signal, les mycorhises, où elles sont au boulot. Donc, une plante qui est intéressante, c'est une céréale. Pourquoi la céréale ? Parce que c'est une plante qui est plus ou moins mycorhisée et qui tolère les deux systèmes assez facilement. C'est-à-dire, celui où il y a encore des reliquats de fertilisation, de la minéralisation. Et, elle est capable de commencer les symbioses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, globalement, nos céréales anciennes, elles sont plus efficaces que nos céréales modernes. parce qu'elles ont été sélectionnées sans engrais, les vieilles, les vieux, disons, les variétés population, etc., les vieilles variétés de nos arrières et arrière-grands-parents. Et donc, ces céréales-là, en fait, elles vont commencer la mycorhisation. Et donc, vous allez voir apparaître des champignons. Allez, avec deux petits plus, tranquillement, il y a un tout petit peu, ça va commencer à se développer. Et si vous voulez aller plus vite, il faut trouver des variétés adaptées à ça. Alors, rassurez-vous, même les variétés modernes qui font 100 quintaux, quand on les met dans ce genre de management, elles se mycorhisent. On vous a dit ça ne se mycorhise pas, c'est du blabla. En fait, on se rend compte que c'est souvent les engrais chimiques, notamment le phosphore, qui est l'ennemi de la mycorhise. tous les phosphores solubles tuent la mycorhisation. Mais pareil, l'ammonitrate est défavorable à la mycorhisation, c'est-à-dire le nitrate, réellement. Par contre, quand vous fertilisez avec du NH4 de l'ammonium, azote ammoniacal, ça, c'est favorable à la mycorhisation. En fait, un blé qui a beaucoup d'ammonium à disposition, il va le pomper, il va le prendre, et il va réacidifier la rhizosphère, d'accord ? Et il permet, en fait, la récupération des éléments minéraux et le développement des systèmes. Alors que les nitrates, c'est transfert direct avec pas de mécanisme rhizosphérique développé. Et donc, on se rend compte que la céréale, elle va vous amener ça et donc, dans les jardins, ça pourrait être quoi cette plante-là qui ressemble à une céréale ? C'est du maïs. Oui, du maïs doux, mais le maïs, c'est encore un cas à part. Mais en fait, on n'en a pas vraiment dans le jardin, des plantes comme ça. Donc, on va se rendre compte que là, il faudrait travailler un tout petit peu, c'est-à-dire, ça, on l'a, ça, on ne l'a pas. Et donc, la plante qui suit, c'est une légumineuse. Pourquoi la légumineuse qui arriverait par là ? Parce que la légumineuse, elle est très, très, très mycorhisée, d'accord ? On pourrait même mettre quatre. Elle a en plus son lien avec les bactéries, donc elle peut récupérer de l'azote. Donc, c'est une plante qui est vraiment très autonome à cause de ça et des symbioses très, très, très développées. Et en plus, elle va vous fabriquer de l'azote quand vous allez ramener les résidus. Elle va vous rendre beaucoup d'azote au final. céréales. Donc, cette plante-là, elle suit très, très bien la céréale parce que si vous avez récolté que le grain et laissé la paille, avec la paille, vous allez à nouveau avoir un tout petit peu de lignine qui entretient le système humique. OK ? Et donc, troisième étape, cette légumineuse, on récupère les graines souvent et puis on laisse les pailles au sol. Donc, c'est très bon pour le système humique et l'enrichissement de l'azote du sol. Et puis derrière, vous allez mettre la plante qui va super bien après des légumineuses, c'est un maïs parce que lui, pareil, c'est une plante très, très, très mycorisée. D'accord ? Elle adore ça. C'est sans doute la championne du monde dans nos céréales. Ce qui fait que les céréales type maïs, quand elles sont bien assolées, d'accord ? Elles ont des capacités de rendement phénoménaux et que le précédent d'un maïs, si vous faites du maïs doux, ça doit être systématiquement une légumineuse. Et donc, on a commencé à voir que la légumineuse, elle allait nous entretenir un super truc de mycorisation, plus d'autonomie en azote dans le système. Et quand on peut, si on peut faire suivre un maïs vivant dans une légumineuse à peine morte, que ça suit quasi à l'instantané vivant-vivant, eh bien, vous allez bénéficier tout de suite, le maïs, il germe, il a une toute petite racine, la connexion va se faire parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le sol ? Ma mycorhize, elle a faim, elle va mourir de faim puisqu'elle a perdu l'alimentation par son vieux système et elle va chercher le nouveau tout de suite. Et donc, l'opérationnalité, quand vous êtes d'une plante à l'autre, vivant-vivant, vous ne cassez pas la chaîne quasi d'alimentation. On pourrait ramasser des petits pois dans vos systèmes légumiers, donc les petits pois, on va dire, au mois de juin, c'est à peu près fini et on pourrait encore mettre un maïs doux de cycle court que vous récolterez au août-septembre. Et donc, vivant-vivant, ça va quasi se suivre à quelques jours près, voilà, ça peut aller très très vite. Et donc, plus on va accélérer le rythme de croissance sans temps mort, plus vous allez connecter les systèmes et en profiter. Donc ça, c'est une vraie découverte pratique. Donc le maïs et après le maïs, globalement, vous pouvez, pour revenir à un chou, c'est compliqué puisqu'on est à une récolte plutôt été-automne, donc ce n'est pas toujours facile. Donc souvent, après ces maïs, on refaisait une légumineuse mais qui pourrait être à graines de façon à repartir correctement avec un chou d'été. D'accord ? Je ramasse la paille le maïs ou le maïs d'où il est récolté. Je mets tout de suite une légumineuse d'hiver qui pourrait me faire du grain très tôt, des petits pois ou je ne sais pas quoi, très tôt du coup. On est dans des systèmes un petit peu plus primeurs. Et donc, cette légumineuse me permet de recommencer avec une rotation à base de crucifères été-automne. D'accord ? Et donc, pour les agriculteurs, c'est une rotation qui marche super bien. C'est-à-dire du colza, une céréale qui suit. Colza repousse la paille, une céréale qui suit. Dans la céréale, on met un couvert de légumineuse, on va au maïs. Le maïs, une légumineuse à graines qui fait le précédent du colza. D'accord ? Et ça, c'est des rotations. Quand on les a mises en place, là, j'ai un mec, Jacques Iberland, on tourne là-dessus. Les rendements, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et on a une fertilisation organique à côté. Je vous garantis, là, j'ai 80 quintaux, cette année, sans irrigation, dans de l'argile au calcaire, minable. Donc là, tu te poses des questions. Tu te dis, on n'a jamais vu ça, on a commencé à 40 quand on a démarré le système. Et finalement, ce gars-là, il me dit, là, au stade où j'en suis avec mon maïs, je ne fais plus que ça. J'ai gardé plus que ce tandem-là en monoculture, quasi. Voilà, maïs, légumineuses d'hiver, maïs, légumineuses d'hiver, maïs, légumineuses d'hiver, et on travaille sur des cocktails de légumineuses pour ne pas avoir toujours les mêmes. Avec tout ça, on n'a pas casé nos légumes, nous, parce que les brassicacés entre les choux, les radis, les navets, la roquette, etc., c'est quand même au moins un cinquième des cultures. Oui. Et là, ça fonctionne sans mycorhize. Oui. Donc, pendant ce temps-là, les mycorhizes sur cette parcelle, elles vont se mettre en dormance, oui, en repos, oui. Mais on n'a pas, nous, on n'a pas d'itinéraire. En fait, quand je discute avec François, il y a un gros problème, le jardinier, il n'a pas de rotation. C'est un petit peu comme il veut, assez opportuniste, et on tourne trois, quatre, cinq légumes par an, des fois. Ça se suit à une vitesse phénoménale. Donc, en fait, les réflexions, tu ne dois pas les mettre comme on les a décrites là. C'est un faux débat pour vous. Vos réflexions, elles sont, quand j'ai des brassiques assez, je dois peut-être trouver de l'azote. D'accord ? C'est donc, quel est mon outil de fertilisation ou de fertilité ? Est-ce que le sol me donne assez ? D'accord ? Et du coup, on va se débarrasser assez facilement de ces débats-là, parce que ces débats-là, tu vas de toute façon les remettre en route avec d'autres cultures. Tu as quand même des légumineuses, notamment les haricots, les petits pois, qu'est-ce qu'on a encore, les fèves, et qu'est-ce que vous cultivez en légumineuses comestibles ? Du pois chiche. Du pois chiche. Oui, mais c'est du pois ou des haricots, quoi. Oui, voilà. De la phase, non ? Mais là, des lentilles. Oui, des lentilles. On peut mettre de la févrole en interculture. Oui, oui, oui. Et en fait, l'idée, après, c'est d'utiliser tous ces mécanismes-là dans la phase où vous êtes sans culture, réellement. Quelle est la plante qui survit à l'hiver, et qui peut, finalement, entretenir une machine biologique ? Mais quand tu disais qu'il fallait entretenir les mycorhizes, du coup, je me dis, à ce moment-là, je mets un couvert de trèfle permanent. Oui. Et comme ça, les mycorhizes, elles sont tout le temps là. Oui, oui, oui. Sauf que, s'il faut que j'attende que mon trèfle fleurisse pour que mes légumes commencent à pousser, ben oui. Ça enlève de... En fait, je pense que dans vos systèmes de jardinier, c'est compliqué, ce genre de choses. Moi, je travaillerai plus sur des plantes en mélange. À la limite, comme tu fais, ça me paraît beaucoup plus judicieux parce que, finalement, on va avoir des symbioses mais sur tout un tas d'éléments sans avoir forcément l'azote. Et on va charger un azote avec la nutrition carbonée et éventuellement un retour d'engrais vert riche en azote, peu importe parce que ça devient... C'est acceptable. Si tu as mis plein de paille, tu peux encore mettre un engrais vert, aucun problème. Rapidement, disponible, si tu veux. Votre engrais vert, vous devez le transformer dans votre tête en engrais starter. Alors que la couche de paille, de feuilles de carbone que vous allez mettre, ça charge le profil. C'est pour une minéralisation continue et vous avez plein d'azote disponible. Donc la plante, elle a les deux. Et à mon avis, je le ferai plutôt comme ça, plutôt que de... A tout prix, la mycorhize, à tout prix le machin parce que c'est des systèmes qui, dans vos pratiques de jardinier, seront difficiles à optimiser. C'est un petit peu au cas par cas, mais plus vous aurez de biologie, plus ça va fonctionner de toute façon. Lucien Ségui nous disait l'autre jour, ne vous inquiétez pas, là, on a des analyses de sols, d'agriculteurs qui ont des sols vivants. C'est plein de mycorhizes, d'accord ? Donc à la limite, la plante arrive, hop, à l'eau, ça vient. Donc ça peut se... À mon avis, ça se refait très vite. Cette année, on va demander à Marc-André Sélos de nous faire une formation sur tous ces systèmes mycorhizes, champignons, etc. parce qu'en fait, il y a un très gros déficit de connaissances et en agriculture biologique, comme on a une grosse difficulté de production en grande culture, notamment, il n'y a pas de carbone, il y a... Voilà, ça ne marche pas bien, puis ils me bousillent tout avec leurs outils, donc c'est quand même un petit peu la bérésina. Et donc d'essayer de comprendre comment on met en route un système de production sur ces phénomènes biologiques. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils nous forment aux champignons et à la mycorhize réellement, de tout ce qu'ils savent des labos et de leurs expés, de façon à savoir comment une plante pourrait récupérer des éléments nutritifs. Et donc, à ce stade-là, je ne m'embarrasserai pas trop. On mélange ou on fait des bandes, des successions, mais c'est la nourriture qui va vous donner finalement le volant de fertilité, d'auto-fertilité. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Après, le dernier travail qu'il faut comprendre, c'est celui-là. C'est-à-dire que la biologie, elle va faire quelque chose de très particulier. Elle va enrober les éléments minéraux, la texture du sol. Elle va l'enrober dans une gaine de matière organique. D'accord ? C'est-à-dire que sans matière organique, vous allez avoir un sol au stade dispersé. Du fer, du calcium, du je ne sais pas quoi. Tous les éléments sont non cohérents. Agrégats instables, éléments dispersés. Et la matière organique, en fait, va venir enrober et donner de la robustesse à tout ça. Donc ça, c'est un phénomène organique. Et donc, vous allez coller et stabiliser votre agrégat, réellement. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous allez passer les outils, vous allez avoir une résistance à la dégradation. D'accord ? Donc, si jamais je dois gratouiller, un sol comme ça, je peux y toucher. Même que je vais le dégrader un peu, je vais... Par contre, un sol qui n'a déjà plus de matière organique, je fais de la poudreuse et c'est la catastrophe à chaque fois. Donc, la matière organique, les êtres vivants, les champignons, ils vont avoir cette espèce de problème, c'est-à-dire, on va produire une substance qui va venir coller les éléments du sol. Stabilité structurelle, la colle. Donc, ils ont appelé ça des glomalines. Alors, qu'est-ce que j'avais sur les glomalines ? Globalement, le sol dispersé, il ne tient que par des liaisons électriques, c'est des plus et des moins. Et donc, c'est très fragile. Dès qu'il pleut, dès que c'est plein d'eau, ça ne tient plus. Donc, c'est très sensible à l'eau, c'est très sensible à la... disons, c'est des sols qui se tassent, qui font des croûtes de battance, etc. Donc, vous allez asphyxier, acidifier les sols, alors que ça doit être aérobie. Un sol qui a une croûte de battance, il ne respire plus, alors que je veux à tout prix que ça respire pour mes symbioses et mes êtres vivants. Voyez les débats qui arrivent. Et donc, plus vous allez perdre cette colle, plus vous vous mettez en danger. Alors ensuite, vous allez manquer, s'il n'y a pas assez de calcium, ça gêne un peu. Donc, les roches-mères calcaires, il y a trop de calcium, on est toujours embêté quelque part, et donc, il faut faire attention au cholage, un petit peu, mais pas trop, c'est... Voilà, c'est vraiment des choses où il faut faire attention. Et donc, les Américains, voilà ce qu'ils nous montrent comme travail, c'est-à-dire là, vous avez une racine en verre, vous avez les mycorhizes, là, c'est le chevelu qu'on voit, et les petits ronds, ici, que vous voyez, là, les billes, c'est en fait, ces substances, c'est de la colle, c'est cette fameuse glomaline qui va venir coller, et c'est une production des systèmes racinaires. Et d'après eux, ça représente un tiers du carbone qui rentre dans le sol. Vous avez ici votre glomaline, ici, vous avez les ifs des mycorhizes, les petits fils, et puis en fait, les productions là, ce sont les produits qui vont, issus des spores et la glomaline qui va se produire. Et donc, 30% du carbone qui rentre dans le sol vient de ces systèmes-là. Donc, si vous voulez séquestrer du carbone, demain, être carbone free, super super, 4 pour 1000 et lutter contre le réchauffement climatique, vous voyez bien qu'il vous faut des plantes en bon état qui envoient là-dedans. Donc, une plante qui pousse, elle fait ça systématiquement entre ces mycorhizes et cette production de colle. Et le test, il est très simple. Pour vérifier que ça marche, j'arrache ma plante. Et donc, quand ma plante s'arrache et que la terre reste comme ça collée dessus, ça veut dire que j'ai une bonne fonction du végétal. C'est-à-dire que tout marche, il a fait des mycorhizes, il colle, il produit ces glomalines et en fait, on commence à structurer et à stabiliser la terre. Et quand vous tirez une racine comme celle-là, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. D'accord ? Parce que là, la racine est minable. Donc ça, c'est un test facile à faire pour voir si votre sol, il est en bon état. Je tire une racine, j'ai besoin de la secouer beaucoup pour enlever la terre. Parce que si c'est comme ça, super. Donc ça, c'est très visuel, c'est très facile à faire on peut avoir des photos. Donc là, vous avez un mycélium, un champignon, sur une motte de terre. Vous voyez ? Ça va l'enrober complètement et la stabiliser. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces êtres vivants à base de champignons, etc., ce sont vos premiers outils de lutte biologique intégrée. Un sol qui va se gaver, qui va être structuré avec des champignons et que vous allez voir du blanc dans le champ, que vous allez voir les champignons, parce que ça se voit, c'est un grand individu, c'est des sols qui sont globalement en très bon état biologique parce que le champignon, c'est votre contrôleur de toutes les maladies telluriques, globalement. Donc, c'est intéressant, c'est pour ça que l'apport de carbone de l'inine, il est fondamental dans le dispositif. Il faut à tout prix que la l'inine fraîche soit dégradée et que vous favorisiez le développement de ces individus. Autre débat très important pour vous, les jardiniers, mais pour les paysans en règle générale, parce que c'est toujours la même agronomie, au final, c'est la nutrition des sols par les oligo-éléments. D'accord ? On se rend compte que quand vous avez un manque d'oligo-éléments pour l'activité biologique, parce que c'est l'activité biologique qui récupère les oligo-éléments, l'activité biologique ne va pas produire d'enzymes. Et donc, on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire de la production. Quand vous avez présence d'oligo-éléments, les bactéries du sol vont produire énormément d'enzymes qui favorisent toutes les réactions biochimiques. Et donc, vous allez avoir, en fait, avec ces enzymes, vous allez avoir un gain d'énergie énorme qui va être mis au service de la production. Donc, une amélioration de la production. Donc, on ne sait jamais si les oligo-éléments sont facteurs limitants ou pas. On fait des petits essais. On pulvérise souvent sur les feuilles. Vous pouvez aussi mettre directement dans le sol parce que quand c'est un facteur limitant, le résultat, il est extraordinaire tout le temps. Là, j'ai des luzernières qui rament. On leur a mis des oligo-éléments. On a doublé les rendements. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'il en faut très peu, mais c'est un élément métallique qui accélère la production d'enzymes par les bactéries, donc les capacités d'échange. Plus ça échange, plus ça produit. En fait, ce qui va se passer dans ce genre de truc, on appelle ça des carences induites. C'est-à-dire, vous allez passer d'un niveau d'activité biologique de ce niveau-là et puis au bout de quelques années, vous aurez de l'activité biologique tant que ça. D'accord ? Donc en fait, le problème, c'est que dans la phase de construction de votre activité biologique, vous avez une augmentation de la population. Donc moi, tant que je ne suis pas mort, tout ce que je possède en moi, tout ce qui m'a constitué, les oligo-éléments, le phosphore, le calcium, etc., c'est disponible pour personne. C'est quand je meurs que c'est relargué. D'accord ? Et donc, vous avez une phase qui peut être en difficulté. Quand vous allez commencer à nourrir le sol avec du carbone, vous allez démultiplier la biodiversité. C'est la ressource trophique, la nourriture. Donc vous allez créer énormément d'êtres vivants et ces êtres vivants, momentanément, ils immobilisent des oligo-éléments, du phosphore, du fer, du zinc, du je ne sais pas quoi. D'accord ? Et de l'azote, fatalement. Quand ceux-là vont mourir, ils vont rentrer dans leur dynamique de population. D'accord ? Pas de souci, vous le récupérez. Mais c'est au bout de quelques années. Donc on voit les bactéries, ça pourrait aller assez vite. Quand un verre de terre, il va mettre 5-6 ans. Voyez la différence. Et donc, le temps que le nouvel équilibre se mette en place, vous pourriez avoir des petits soucis. Donc, c'est facile à vérifier. On en met un petit peu dans un coin. et si on voit que ça pousse mieux, si on ne voit rien, c'est que tout va bien. C'est justement un truc qu'il faut faire un petit peu attention. Alors, les légumineuses, notamment, très sensibles à ce manque d'oligo-éléments. Elles réagissent bien. la fertilisation d'une légumineuse, c'est souvent du soufre avec des oligo-éléments. C'est deux éléments importants puisque tous ces acides aminés sont soufrés. Donc, il faut trouver du soufre. Et dans la phase un petit peu d'installation de ces systèmes-là, ça pourrait être un facteur limitant. On n'a plus de charbon, donc on n'a plus de pluie acide. Donc, le soufre, il ne revient pas avec la pollution. D'accord ? C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on a des sols qui sont carencés en soufre. Alors que, il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas le cas. Alors finalement, ça nous donne ça. Quand vous avez un sol qui se stabilise avec la biologie, voilà un agrégat stable autour d'un système racinaire. Et donc, la seule différence chez Steve Groove, chez qui ça a été fait, donc quand vous faites ça, vous avez une demi-journée pour sculpter correctement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un champ et d'un côté, on va faire la culture principale, le point, et là, on fait la culture et un engrais vert ou une dérobée tout le temps. En fait, ici, on va maintenir de l'activité biologique à fond et ici, on a des coupures régulièrement. D'accord ? L'agrégation du système est différente, si tu veux. C'est moins grumeleux, enfin là, c'est moins grumeleux que là, c'est plus grossier, quand tu veux sculpter, ça ne tient pas bien, ça colle moins bien, d'accord ? Alors que tu peux faire des belles sculptures avec ça. Alors, on va attaquer les études de cas. Dernier truc que vous devez savoir sur votre rhizosphère, vous avez un poêle absorbant ici et il va attaquer la matière organique puisque maintenant, j'ai beaucoup de matière organique. quand il va rentrer au contact de la matière organique, il va commencer à la dégrader et en fait, ça se fait avec des protos, OER, etc. Et on va décomposer la matière organique qui va produire du CO2 et en fait, la fertilisation par l'azote augmente la capacité à dégrader la matière organique. D'accord ? Donc, la présence d'azote à un moment donné va être un très gros coup de main parce que ça va développer énormément la prospection des poêles absorbants. Et donc, à chaque fois que la plante va rencontrer de l'azote, vous allez dégrader énormément la matière organique. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir avec un déplacement énorme finalement de CO2. Donc ça, en labo, partout, ça a été prouvé, machin, etc. Donc, la fertilisation azotée, ça peut être un piège parce qu'en fait, elle va vous dégrader trop vite la matière organique mais il vous faut de l'azote pour que ça fonctionne quand même. D'accord ? Donc ça, c'est les petits trucs. Bon, il faut être conscient que la fertilisation azotée pourrait me poser un problème. C'est ce qu'on voyait hier dans le cycle de fertilité des sols. Si je fertilise trop, les bactéries, elles mangent et puis elles vont attaquer le stock et puis la matière organique va se dégrader. Et donc, dans la nature, dans les systèmes biologiques, il faut faire attention à l'équilibre, apport, perte. C'est hyper important. il faudrait au moins que nos bilans imuïques soient équilibrés, au minimum. de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. – Sous-titrage FR 2021